Et salut à toutes et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que nous fêtons les 6 ans de la chaîne. Donc déjà, merci à tous. Et je profite de cette vidéo parce qu'il va être le temps pour moi de réfléchir à une seconde vie sur cette chaîne YouTube. Je vais vous expliquer un petit peu quelle est ma réflexion, quelles sont les problématiques que j'ai pu soulever. Et comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'ai besoin de votre avis, dans le titre en tout cas. J'ai besoin d'avoir votre avis et je n'ai pas envie de faire un changement brutal sans avoir vu ça avec vous. Donc installez-vous, je vais essayer de être le plus court possible. Je vous promets de ne pas dépasser les 10 minutes. Installez-vous, il est temps pour moi de vous parler de la V2 de cette chaîne YouTube. Alors oui, pourquoi V2 ? Pourquoi j'appelle la V2 un second souffle, un peu comme vous voulez. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous vous êtes rendu compte que la chaîne est beaucoup moins active. Je dois sortir aux 4 ou 5 vidéos par an sur la chaîne. Et en plus, ce ne sont pas des vidéos de très grande qualité, on ne va pas se mentir. Sauf que je suis sur Entrejeux Studio aujourd'hui, un projet que j'ai lancé avec tout le monde. Et c'est un projet qui prend énormément de temps. C'est ultra chronophage, mais c'est ultra valorisant parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui fonctionne bien. Les retours sont ultra positifs que ça part des joueurs, des viewers, des éditeurs. Bref, on a très peu de retours négatifs. Souvent, c'était lié au son. On a investi énormément d'argent. Sans vouloir faire le mec, on a dépensé tant, mais je crois qu'on est quasi à 3 000 euros de micro qui ont été investis dans différents pôles de studio pour pouvoir vous proposer la meilleure qualité possible audio. Donc, ce n'est pas rien en soi. L'investissement a été quand même assez conséquent. Mais en fait, Entrejeux Studio, si vous voulez, ça a été une aventure que je kiffe faire. Et c'en est toujours une, je préfère le préciser. Mais sauf qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec un problème. C'est que le projet fonctionne beaucoup trop bien et qu'aujourd'hui, on sature notre chaîne YouTube. Et en fait, toute la réflexion va être autour de la chaîne YouTube d'Entreux Studio et de ma chaîne. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, on vous propose sur Twitch 4 ou 5 lives par semaine dans les meilleurs cas. On va dire 3 lives en moyenne. Et tous les lives retournent en replay sur la chaîne YouTube. Donc, jusque-là, tout allait bien. Sauf que depuis à peu près un an, 8 mois, on s'est dit, tiens, il y a des fois, on aimerait faire des vidéos ou des lives. Mais on ne peut pas parce que soit le créneau est pris, soit on n'est pas dispo aux heures précises et compagnie. Donc, pourquoi pas tourner des vidéos ? Donc, on a commencé à tourner des vidéos. Et sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la chaîne produit quasi une vidéo par jour. En fait, on est 15 à développer des vidéos dessus. Tu vois le côté Wargame. Si je prends le Wargame, ils peuvent produire au maximum jusqu'à 10 vidéos par mois. La Ludiscouat peut en proposer 6. Le jeu de cartes peut en proposer 4. Donc, on est déjà à 20 vidéos juste avec ça. Tu as à coups, j'outes le JDR qui peut en rajouter 4 aussi par mois. C'est-à-dire qu'on est quasi à 24 vidéos, dans le meilleur des cas bien évidemment, mais par mois sur une chaîne YouTube. Et c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que j'imagine que ceux qui ne veulent voir que du Wargame, ils s'en foutent complètement de voir une ouverture de booster Pokémon par exemple. Ou de voir la dernière sortie ludique qui est arrivée sur la chaîne ou autre. Ou un let's play de Assassin's Creed ou de Radlan, ce qu'on a pu faire récemment. Et donc, ce qui fait que ça freine. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, la chaîne Twitch fonctionne très bien et YouTube aussi. On est quasi tous les deux à 3000 followers et abonnés des deux côtés. Je crois qu'il nous en manque une trentaine au moment où je tourne ces vidéos. Donc, on est très très bien. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'on sent qu'il y a un frein. On a beaucoup de retours là-dessus en disant, bah ouais, mais nous, on ne s'abonne pas parce qu'il y a trop d'autres choses en fait. Et nous, si on vient, c'est que pour ce sujet-là. Et on s'est dit, nous en interne, on s'est dit, oui, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ce détail-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, la chaîne, même au niveau des miniatures, chaque domaine a une miniature particulière. On essaie de mettre le logo d'Entrejusti ou Partout pour essayer d'avoir un peu cette charte graphique, en tout cas que les gens reconnaissent d'où ça vient. Mais en fait, à chaque fois, c'est le même problème. C'est que c'est un bordel sans nom. Si vous allez aujourd'hui sur la chaîne d'Entrejusti Studio, vous voyez des dernières miniatures. Chaque chose part dans son sens. En fait, la Luigi Squad a sa propre direction artistique, son propre logo. Pareil pour les cartes sur table, pareil pour le wargame. Bref, c'est assez compliqué. Et en parallèle à cette réflexion qu'on s'est faite depuis, je crois, depuis trois mois, on a sorti la vidéo sur cette chaîne ici de The Leader Scroll, le Kickstarter, qui a énormément bien fonctionné. Et j'étais surpris de ça. C'est-à-dire qu'on a eu, je crois, 1000 vues, plus de 100 likes, énormément de bons commentaires, ultra positifs, que les gens étaient contents de nous réécouter avec le Dandy. Et on s'est dit avec le Dandy, c'est ouf, on s'est même appelé le lendemain, on s'est dit, mais c'est dingue en fait, parce qu'on fait la même chose sur Entrejusti Studio, mais on n'a pas les mêmes retours. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne nous ont pas suivi sur Entrejusti Studio, ce qui se comprend parfaitement, parce que vous suiviez une chaîne ludique, en vidéo courte, et je pars moi sur une chaîne Twitch, donc des lives longs, sur du jeu de cartes. Donc concrètement, rien à voir. Donc je comprends qu'il y en a beaucoup qui ne nous ont pas suivi sur cette aventure-là. Et donc, en voyant que ça fonctionne beaucoup trop bien du côté d'Entrejusti Studio, et de voir que, de mon côté, vous êtes toujours friands des Anisky Starter, il y a une réflexion qui s'est faite, et sachez, je vous l'annonce un petit peu en avant-première, même si ce n'est pas encore acté à 100%, qu'il y a beaucoup de choses qui vont peut-être évoluer d'ici la fin de l'été, parce que je pense que ça va être acté au 1er septembre. Sachez qu'il va y avoir une création de nouvelles chaînes YouTube pour mieux scinder les programmes. Une chaîne Wargame, JDR, jeux de plateau, jeux de cartes. C'est là où vous allez intervenir pour les choix, les deux choix que je vais vous proposer. Parce que, comme je vous l'expliquais, l'Entrejusti, se développe beaucoup de plus en plus et compagnie, il va y avoir un scindement qui va être fait. Donc, moi je me suis dit, par rapport à tout ça, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas idéal que je récupère toute la partie Ludic Squad sur ma chaîne exclusivement ? C'est-à-dire que le nom de ma chaîne changerait. C'est le choix numéro 1, c'est qu'en gros, je récupère la partie Ludic avec tous les replays qui seront faits sur YouTube qui sont liés à la Ludic Squad viennent sur ma chaîne exclusivement. Donc, le talk show, les analyses de Kickstarter ou les let's play, que ce soit en physique ou en TTS. Ce qui fait que ça donnerait un second souffle à ma chaîne, une nouvelle, entre guillemets, une seconde vie avec du contenu que vous appréciez parce que le Ludic, c'est ce que vous kiffez depuis le départ. Vous verrez à 80% toujours ma tête, ça me semble être le point le plus important dans le sens où la Ludic Squad, c'est la seule émission auxquelles je ne participe pas mais ça pourrait aussi, pareil, peut-être évoluer sur la prochaine saison selon le temps qui m'est alloué pour pouvoir venir soit en coup de vent, soit via des petits formats de vidéos. Je les sais qu'on l'avait fait à Noël où on avait fait un top 3 des jeux ou top 4 des jeux qu'on aimait bien. J'ai intervenu avec eux avec une petite vidéo. Je ne sais même pas ce que ça a donné. C'est pour vous dire à quel point on est tellement parti dans tellement de sens que je tourne des vidéos, je leur ai envoyé, je n'ai même pas regardé les replays, je n'ai même pas demandé de retour, je ne sais même pas ce que ça a donné mais ce genre de vidéos que j'ai tournées qui peuvent être insérées dans une Ludic Squad peuvent être aussi mis sur ma chaîne en format court de quelques minutes pour vous donner envie un petit peu d'aller voir l'émission globalement, ce genre de choses. Toute la partie ludique, ma chaîne change de nom, les miniatures changeront aussi dans le sens où ce sera la Ludic Squad qui prendrait un peu le relais mais pour moi, ça me semble important que vous me voyez toujours dans les formats puisque si je disparais complètement, je pense que ça ne va pas forcément vous plaire à moins si vous n'avez plus envie de voir ma gueule et ça je pourrais complètement le comprendre. Donc ça c'est le choix numéro 1 et le choix numéro 2 c'est le même que le choix numéro 1 mais en plus on rajoute la partie les cartes sur table. Pourquoi j'ai envie de vous proposer ça même si c'est peut-être un peu contre-productif mais je sais que la partie ludique et les parties jeux de cartes souvent on a des jeux qui sont assez liés des fois on aborde un peu les mêmes sujets et surtout que par rapport au Wargame qui est un univers encore très différent je me dis que les deux univers peuvent entre guillemets matcher parce qu'on parle de Marvel Champions qui est un jeu de cartes un JCE un jeu de cartes évolutives comme au War Arkham mais c'est aussi pour moi il peut être considéré comme un jeu de plateau en soi on parle plus ou moins au même public donc vu que c'est une émission aussi que on développe que je passe beaucoup de temps à développer je me dis si ça pourrait aussi en profiter sur la chaîne pour pouvoir avoir une structure vraiment un pôle ludique à 100% sur ma chaîne je pense que ça pourrait pas être une mauvaise chose en tout cas j'ai cette impression là ce qui fait que en gros vous aurez deux voire peut-être trois vidéos par semaine au maximum si on prend ce choix là avec des analyses de deck en plus des analyses qui starter mais analyses de deck pour le jeu de cartes les missions les cartes sur table le talk show les let's play les ouvertures de booster parce que c'est un format que j'aimerais mettre dès l'année dès septembre en place avec l'Orkana qui va arriver plus le nouveau jeu de cartes Star Wars qui va arriver aussi au mois de mars auquel je suis très très chaud vous connaissez mon amour pour Destiny et je trouve que là de ce qu'on peut voir je fais vraiment une petite hors sujet complet là mais de ce qu'on peut voir je trouve que les cartes sont de plus en plus jolies je sais que c'est une direction artistique assez différente et que ça ne plaît pas à tout le monde mais moi je sais pas c'est un truc qui me plaît après c'est Star Wars donc j'achète c'est logique mais voilà en gros le choix numéro 2 c'est en fait de réintégrer aussi 100% des cartes sur table sur ma chaîne avec la partie ludique et pour essayer de vous proposer au maximum parce que ça pour moi c'est pas négociable c'est 3 vidéos par semaine donc voilà je re-synthétise parce que je me connais des fois je pars un peu dans tous les sens choix numéro 1 la Ludiscode rejoint à 100% la chaîne YouTube en changeant de nom et compagnie choix numéro 2 la même chose plus les cartes sur table voilà donc c'est vous qui décidez est-ce que vous estimez que oui ou non les deux sont liés ou pas j'ai besoin de vos retours je vais peut-être faire un sondage que ce soit sur Facebook ou sur la partie onglet communauté sachez que le choix enfin le vote que je vais faire j'ai envie d'avoir les résultats si vous voulez mais c'est pas ça qui va faire la décision les commentaires l'aspect pratique ce que les gens en pensent j'ai besoin d'avoir un peu le plus d'avis global moi je serais d'avis de fusionner les deux mais peut-être que certains me diront de séparer donc en fait je suis pas encore sûr à 100% de ce qui va se passer mais si vous choisissez l'option numéro 1 c'est-à-dire que la Ludi Squad ça veut dire que derrière moi je suis obligé enfin obligé je vais devoir créer une nouvelle chaîne YouTube les cartes sur table ce qui me pose je préfère vous le dire aucun problème parce que je trouve que notre émission est la meilleure à l'heure actuelle sur le Twitch celle qui marche le mieux en replay et en vidéo je parle en termes de talk show donc ce qui fait que clairement si demain on doit lancer une chaîne YouTube je sais qu'on a un public très important même ceux qui suivent les podcasts et tout je sais que le lancement va se faire super bien surtout qu'il y a l'Orkana qui arrive donc si on peut faire aussi d'ailleurs une publicité pour ma chaîne enfin pour la chaîne les cartes sur table via le lancement de l'Orkana moi de mon côté je me suis prêt en tout cas je me suis préparé à ça donc c'est pour ça que je voulais aussi avoir votre choix là parce que ça implique aussi pas mal de nouvelles questions qui vont se poser donc voilà j'ai hâte de lire vos commentaires n'hésitez surtout pas aussi à nous dire ce que vous pensez globalement des émissions lui disent quoi des cartes sur table parce que vu qu'il y a une nouvelle saison qui va arriver si vous avez pris temps de regarder au moins une alors plutôt les dernières parce que forcément les premières il y avait des soucis de rythme de cohérence de pas mal de choses je pense qu'aujourd'hui sur les dernières émissions on est sur quelque chose sur un produit qui semble être le maximum de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle par rapport à nos compétences et ce qu'on a eu comme retour mais n'hésitez pas toujours à nous dire ce que vous aimez ce que vous aimez pas pour qu'on puisse nous via une nouvelle saison en septembre améliorer toujours le mieux possible de ce qui est encore une fois réalisable sur les formes en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie encore une nouvelle fois de me donner cette opportunité de pouvoir faire ça parce que c'est grâce à vous aujourd'hui avec ces 6500 abonnés c'est un chiffre on est d'accord je pourrais en payer 10 000 en Chine ou en Inde pour augmenter ma communauté c'est pas la question mais c'est un chiffre mais qui a une importance pour tout le monde que soit pour les viewers que soit pour les éditeurs et on a beaucoup de projets on aimerait faire des choses beaucoup plus ambitieuses comme ouvrir un studio ça a toujours été l'ambition de base même si ça me serait de plus en plus compliqué par rapport à tous les prix qui flambent en ce moment mais on a envie d'améliorer ça et donc c'est grâce forcément aux abonnements qu'on peut avoir des partenariats des sponsors et compagnes tout ça donc c'est lié donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu j'ai hâte de lire tous vos retours j'ai hâte de savoir quel choix vous allez vous allez faire même si comme je vous l'ai dit encore une fois je vais en prendre compte mais un peu comme le référendum pour l'Europe je vais faire un peu ce que je veux mais ce que je veux dire par là c'est que je veux quand même avoir votre retour parce que votre retour pour moi est le plus important moi j'ai mon ressenti et je pense que le vôtre aussi pour moi est à prendre en compte et je ne peux pas complètement l'exclure donc voilà maintenant à vous de voter merci j'ai hâte de vous lire et je vous répondrai à tous vos commentaires merci encore de m'avoir suivi j'espère que la vidéo n'est pas très trop longue et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures d'ici là portez-vous bien salut tout le monde Sous-titrage ST' 501